Musique De l'Olympisme, la mise à l'eau d'un géant volant, des 6.50 à Gogo et un tourvoile original. C'est en partie le programme du 28e épisode de la semaine voile du Télégramme. Deux ans de construction, 150 000 heures de travail et pas moins de 150 entreprises mobilisées pour que cette machine volante voit le jour. Ce mardi, à Lorient-La Base, le nouvel ultime Banque Populaire 11 d'Armel Lecléache a été mis à l'eau. Il y a une grande fierté aujourd'hui de le sortir, de le mettre à l'eau. Quand il va toucher l'eau, ça va être un petit peu les poils qui vont se dresser parce que c'est un nouveau chapitre qui arrive. Thomas Covil et Franck Kamas, skippers des ultimes Sodebo 3 et Maxi et Nond Rothschild étaient présents et ont fait quelques commentaires sur le trimaran de leurs concurrents. Il y a des formes qu'on connaît, c'est les mêmes flotteurs que Sodebo, des bras relativement similaires. Il y a des choses qu'on retrouve et qu'on reconnaît aussi de l'ancien Banque Populaire. On va plutôt après être dans la découverte que quand il va être sur l'eau, son évolu de l'idée, ce qu'ils font. Ils ont observé les bateaux autour, ils ont observé Edmond Rothschild évidemment. On voit notamment des aspects aérodynamiques qui se rapprochent beaucoup d'Edmond Rothschild. Ça veut dire qu'on est peut-être allé dans le bon sens si on est copié. On sait qu'il y a un bureau d'études intelligent, des architectes qui savent faire. Donc il n'y a pas d'incohérence quand on voit le bateau, il n'y a pas de gros risque pris non plus. Mais tout est optimisé je pense. Et les défauts qu'il pourrait y avoir sur le premier ont été réellement bien gommés. La première grande confrontation est prévue le 7 novembre au départ de la Transat Jacques Vabre. Armel Lecléache la disputera avec Kevin Escoffier. Ça peut vraiment être un favori au départ du A, mais tant mieux parce qu'on a besoin aussi de la concurrence. On a besoin d'être poussé pour avancer et pour avoir des régates excitantes. Depuis mercredi et jusqu'à dimanche, le spot de l'E4, la franquie a réuni le gratin de la glisse à l'occasion du 24e Mondial du Vent. L'épreuve a accueilli la première étape de la Coupe du Monde de Wingfoil GWA. Cette semaine, les Kaifoils ont pu tester le futur format de relais double mixte qui entrera en vigueur au JO 2024 en France. Première course en solitaire de la saison mini sur la façade atlantique, la Pornichet Select, 20e du nom, fait le plein avec 79 bateaux sur la ligne de départ ce samedi. Devant les étraves des 650, un parcours de 300 000 au large des côtes de Bretagne Sud. La Pornichet Select porte bien son nom. En plus de compter parmi les trois épreuves obligatoires du championnat de France, elle est aussi qualificative pour la mini Transat 2021. Elle visait l'or sur les derniers championnats du monde RSX, mais la rochese Charline Picon, championne olympique en titre, a dû se contenter de la médaille de bronze à Cadix en Espagne. Chez les hommes, Thomas Goyard, sélectionné olympique, a terminé 9e. Le breton Pierre Lecoq a lui pris la 7e place. A moins de trois mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, le duo Lily Cébessy et Alban Dubois a été sélectionné en 49er FX. Les finistes français, dont Jonathan Laubert, vont tenter de qualifier la nation pour les JO lors de la Gold Cup, qui se déroulera du 8 au 12 mai à Porto. Ce seront les derniers Jeux des Fin. Ils doivent être remplacés par une série mixte en vue de Paris 2024. On connaît donc les athlètes sélectionnés dans neuf des dix séries. Le parcours du Tourvoile 2021, qui se déroulera du 2 au 24 juillet, a été dévoilé en début de semaine et il comporte quelques nouveautés. On compte neuf villes étapes avec une arrivée originale, puisque jugé sur le lac de Serponson. Cette année marque surtout le retour des parcours côtiers, qui manquaient tant aux marins en mâle de navigation hauturière. Il y en a cinq au programme et les distances varient de 52 à 95 000. Les organisateurs espèrent entre 15 et 20 équipages en Diame 24. Cap vers le soleil. Pas moins de 36 figaristes vont s'élancer dimanche prochain vers Saint-Barthélemy. De Concarneau aux Antilles, les 18 du haut engagés ont 3 890 000 à parcourir, avec un passage obligé au-dessus de l'île de La Palma aux Canaries. À partir de lundi 3 mai sur TBO et TBSud, retrouvez une émission spéciale sur la Transat en double, présentée par Laurent Guilbou. Sous-titrage ST' 501